et salut c'est anagoun des pionnes on se retrouve encore encore pour un nouveau gaming live sur super smash bros wii u on a fait un premier gaming live sur les amiibos et on enchaîne avec un deuxième gaming live toujours sur les amibos là j'ai les wifi de trainers que je vais reposer ici alors ben ouais justement pour les amibos on a vu qu'ils pouvaient lever les mais une fois niveau 50 il ya encore des apports à avoir on avait qu'ils pouvaient toujours apprendre des choses même niveau 50 sur la façon de jouer l'adversaire on a juste un truc que j'ai pas précisé sur le premier game live j'ai un doute sur leur mémoire je pense qu'ils apprennent à jouer selon les derniers combats qu'ils ont fait j'ai un doute qui se rappelle il se rappelle toujours la façon d'utiliser les objets etc par contre je pense qu'ils s'adaptent plus aux derniers personnages et que s'ils sont contre un personnage qui tire à distance je ne sais pas non c'est pas que je ne sais pas s'ils gardent les réflexes par exemple s'ils apprennent les match up genre comment je joue contre mario comment je joue contre machin j'ai un doute j'ai un doute sur ça c'est quelque chose à se verra sur le long terme ça se verra sur le long terme mais après on a week-end j'ai surtout essayé de lever les comprendre un système de bouffe etc j'ai pas eu le temps de tout faire je vous avoue mais voilà ça c'est un truc à vérifier pour voir s'ils apprennent un petit peu les match up ou quoi que ce soit quoi qu'il en soit il ya un truc qui continue de faire c'est que quand tu joues contre eux qui perdent qui gagne quoi que ce se passe même que tu veux jouer contre deux trillards ou peu importe il te rapporte aussi des choses alors on va regarder ça tout de suite on va ressortir donc on est à la suite du gl précédent là tu vois que ça demande d'enregistrer tu vois qu'il y a des petites icônes de cadeaux sur mes sur mes personnages ce que je vais faire c'est que je vais passer très rapidement voilà là j'ai passé je voulais pas que j'enlève j'ai merdouillé c'est moi on va refaire mais ce qu'on remplit les restes à partir de les consoles oui oui c'est bon je me suis dit je me suis calmé je me suis calme inter-restauré touché avec l'amiibo voilà donner à rester heureux c'est moi c'est vrai que quand on te dit ne retire pas l'amiibo en général vous ne pouvez pas le retirer mais heureusement ça sauvegarde ça reste ça reste dans la console donc voilà j'ai pu le faire juste derrière donc tu mets moi je pose le tu lis tu fais pas comme moi tu laisses jusqu'à que voilà bon ça dure toi ça dure là c'est ouais ça marche super bien après c'est du nfc donc c'est vrai que le nfc c'est une technologie qui a été testée et approuvée notamment sur smartphone mais c'est vrai que ça marche super bien c'est pas c'est pas du nfc au rabais ah non pas du tout et là on va pouvoir donc aller chez les amiibo et là justement on va pouvoir récupérer nos cadeaux et modifier nos figurines on va commencer avec link que celui de jacques et qui est énorme ah non non je vais faire marche qui changeait le plus vite de vie au monde alors il a rien mars enfin un peu d'argent il a pris de la caillasse tout simplement parce qu'il a gagné le combat autant pour moi quand tu gagnes le combat tu as de l'argent c'est vrai et là on va ressortir du coup et on va voir on va montrer l'autre plutôt sauvegarder vos données oui on va sauvegarder le fait qu'on a récupéré l'argent donc c'est vrai qu'en général quand il gagne les combats il te rapporte moins de choses ah oui là il faut que je sauvegarde mars autant pour moi quand tu gagnes un combat il te rapporte moins de choses que quand tu le perds je crois qu'il te rapporte plus d'argent mais aucun objet quand tu gagnes les combats oui ce qui paraît logique par contre quand tu le perds là il va te rapporter des objets on va regarder ça tout à l'heure qui a gagné le combat justement lorsqu'on a fait le 2 contre 2 ah oui c'est vrai qu'il a gagné le 2 contre 2 du coup on a pas fait des matchs assez longs je pense ouais peut-être parce que c'est vrai tu peux gagner des objets etc mais faut les faire jouer plus longtemps mais à la limite ça je vais le montrer je vais montrer de toute façon là tous les objets que j'ai déjà gagné avec eux c'est un petit système pensé pour neutraliser les petits malins qui pourraient tenter de faire des combats un petit peu à la chaîne comme ça que pour gagner des cadeaux peut-être oui non mais voilà c'est exactement ça non tu peux pas ça marche pas avec les combats de deux minutes c'est vrai que ça marche avec les combats de un peu plus long ou après tu peux continuer de garder ton personnage en fait donc une fois que tu l'as fait tu es obligé de ramasser les cadeaux tout de suite tu peux continuer à le faire combattre pour avoir de meilleurs cadeaux et ensuite le récupérer donc c'est là c'est ce qu'on aurait dû faire avec plus de combats les cadeaux auraient été meilleurs et il n'aurait pas eu que 64 donc là les stats qu'on voit à droite c'est les stats de link les stats qu'on voit à droite ce sont les stats alors ces stats de base elles sont là donc là c'est un link que j'ai déjà vraiment beaucoup modifié parce qu'il y a ce qu'il y a quand on arrive à un stade de modification tu ne peux plus améliorer vers via les modifications c'est à dire qu'en général quand tu modifie ton bonus est plus fort que ton malus en rave général sauf cas exceptionnel que ça dépend des équipements donc là tu vois j'ai plus 145 en vitesses plus 43 en attaque et moins 68 en défense les bonus sont les bonus sont plus forts que les malus par contre une fois que tu arrives à un certain stade pour éviter que tu fasses que des personnages 9,49, 9,49, 9,49 arrivé à un certain stade tes bonus sont ex aequo c'est à dire que là quel que soit l'objet bon sauf les objets spéciaux là qui donne des pouvoirs ça c'est les objets que tu peux gagner en gagnant des combats on est d'accord exactement tu peux gagner autant en solo que peuvent te rapporter les amiibo etc il faut voir que là à chaque fois j'ai un bonus le malus est équivalent donc là au bout d'un certain moment tu peux plus améliorer ton personnage par contre tu peux continuer à le remodifier si tu veux le remettre vers la défense ben tu vas changer les équipements la différence c'est que par rapport aux équipements que tu que tu utilises sur tes personnages en temps normal et tu peux en équilibrer en mettre que trois à la fois sur ton personnage là tu lui fait manger c'est à dire que l'équipement disparaît entièrement en fait ok donc c'est la petite particularité là quand tu équipes ton personnage tu peux réutiliser les équipements sur d'autres personnages alors que là tu peux plus tu le fais manger c'est fini par contre il ya une autre différence c'est que en gros quand tu donnes un bonus bon là c'est pas super évident là sur ce personnage mais à la limite je vais le faire avec avec mon cher ma chère mon cher villageois ça sera beaucoup plus évident donc on va se regarder pour lui mais en gros le bonus dépend exclusivement du c'est bon le bonus dépend exclusivement de du bonus d'attaque que ça donnait mais pas du malus il est le malus est déduit du bonus d'attaque je sais pas si clair ce que je raconte je sais pas je sais pas mais en gros je vais vous montrer directement avec ce mi qui est c'est pas un mi d'ailleurs c'est cet ami beau qui s'appelle romaine délai voilà qu'on a rentré dans le jeu on me dit quelque chose ça dit vraiment quelque chose là on le voit donc là par exemple on voit que les bonus de vitesse qui n'a vraiment été de 55 on voit qu'il est divisé par deux toujours je crois c'est toujours ouais voilà c'est toujours divisé par deux donc là ça c'est l'objet de base donc quand j'ai les stats qui a dessus plus 55 en vitesse moins 36 en attaque c'est quand je l'équipe sur un des personnages du jeu par contre pour les amis beau c'est géré différemment en gros le bonus correspond toujours à à la au bonus divisé par deux donc 55 divisé par deux ça fait 27,5 ce qui est arrondi à 27 et le malus dépend exclusivement de ce que tu as déjà donné ne dépend pas de l'objet de ce qui a marqué sur l'objet il dépend exclusivement de ce que tu as déjà donné à ton personnage auparavant en fait donc là comme je vais pas donner grand chose il est plutôt bas plus tu donnes d'objets plus le malus sera plus plus mes stats les stats de mon personnage sont hautes plus le malus est fort jusqu'à devenir exactement la même chose que le bonus donc là tu ne peux que rééquilibrer le personnage c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce qui fait qu'en fait c'est un double c'est un avantage c'est que quand tu vas faire un personnage là je vais vous montrer ça en faisant par puissance hop on va descendre là là on va voir un exemple bien bien précis là tiens voilà là c'est parfait tu vois les chaussures d'entraînement là ça donne plus 55 et ça donne moins 38 là j'ai un autre juste ici qui donne plus 55 qui donne moins 30 donc là le malus est moins fort ouais c'est que comme là c'est géré le malus on s'en fout et c'est géré par rapport au bonus c'est plus avantageux de donne de donner à mes amis beau des équipements qui avait un gros malus parce que tu vas soit il n'est pas considéré ce qui fait que tu vas pas utiliser les mêmes équipements sur tes amis beau que ce que tu aurais utilisé sur tes personnages normaux pour ces personnages normaux tu vas garder ceux qui ont moins de malus et pour tes amis beau tu vas garder les autres ce qui fait que tu réutilise tous tes objets et c'est plutôt malin parce que c'est ça a l'air de rien mais ça permet d'utiliser tous les objets ça permet de faire du recyclage intéressant évidemment j'ai 400 millions d'objets parce que je n'ai pas fait beaucoup de recyclage les objets sont pas super sexy l'interface non non c'est extrêmement classé en sachant qu'il y a des objets qui sont spécifiques à certains personnages et les objets qui vont à tout le monde là les badges en gros ça va à tout le monde les costumes ça va qu'à certains personnages qui peuvent porter des il faut savoir qu'il ya aussi le principe des skills faire que là par exemple il est mon personnage est déjà un skill qu'on voit à droite équipements sceptre de lip c'est un objet que je lui ai donné donc en gros elle va commencer tous les combats avec directement un sceptre de lip donc et sceptre de lip ça permet de mettre des fleurs sur la tête des gens est ce que les coups tu peux avoir je sais pas en équipement de base dès que tu arrives dans le jeu un super scope oui le super scope il y est le bon bon billet ça peut être très intéressant ça peut être potentiellement très intéressant en sachant que bien sûr ces objets qui te donne un bonus rendent ton équipement moins intéressant là en l'occurrence par exemple tu as le pistol laser qui te permet de démarrer avec un pistol laser il te donne un malus de moins 14 c'est à dire que le bonus c'est là il est de 6 pour ce personnage ça lui donne K plus 2 à elle parce qu'en plus je lui avais déjà donné des objets donc c'est pour ça que ça commence à être moins intéressant et au lieu de donner le moins 1 que ça aurait dû lui donner en défense ça lui donne à moins 14 parce qu'il ya un malus de moins 14 parce que ça lui donne un équipement supplémentaire équilibré c'est pour équilibrer donc voilà si jamais tu utilises ce genre de ce genre d'objets sur ton personnage ton personnage sera un peu moins fort mais tu peux avoir des choses du genre il n'y a pas que commencer avec des équipements mais aussi voilà avoir des sauts plus haut courir plus vite avoir faire des dégâts supplémentaires récupérer de l'énergie quand tu t'as qu'adversaire quand tu t'as compris il y en a bien je crois qu'il y en a une centaine différents des faits donc tu peux vraiment faire des amibos extrêmement personnalisés avec des amibos qui vont être beaucoup plus aériens par exemple ou des amibos qui pourront pas sauter très haut mais qui peuvent démonter vraiment les adversaires au sol un peu toute l'histoire de little mac qu'on a vu voilà des améliorations quand ils bouffent etc donc c'est vrai que tu peux faire des trucs intéressants en sachant que si jamais tu as déjà mangé trois équipements trois équipements qui te donnent des bonus il faut ensuite que tu remplaces un bonus que tu avais déjà pour avoir un nouveau bonus un nouveau bonus un nouveau effet bonus voilà donc ça explique un petit peu la situation moi je trouve que c'est super bien fait super complet d'autant que particularité quand même ah oui tiens attends j'ai juste pour montrer un truc il ya aussi des équipements qui te donnent des effets malus là en l'occurrence les attaques ennemis sont plus difficiles à esquiver quant à cet objet par contre ils te donnent un gros bonus de statistiques plus 33 donc c'est à dire que là je gagne plus 71 si jamais je suis là normalement j'aurais dû gagner que 40 ou un truc comme ça alors je vois qu'il ya un effort d'équilibrage et donc du coup c'est c'est bien mais est-ce que ça marche vraiment où est-ce qu'il ya moyen de créer des personnages sur cheat et donc du coup là là c'est quelque chose qu'on verra que sur le plus long terme que actuellement le cette roman deal est mon personnage le plus fort qui étonnamment puisqu'elle m'est débranlé à tout le monde en sachant que je peux aussi modifier les attaques spéciales c'est quelque chose qu'on a déjà vu je n'ai pas débloqué beaucoup pour celui là mais en gros tous les attaques du jeu en général c'est pas que pareil c'est pas que pour les amis beaux c'est pareil pour les personnages tu peux les diviser en trois en trois sections tu gagnes et en fait des attaques différentes qui font des effets différents pour tes pour tes pouvoirs ce qui fait que tu peux hyper personnaliser ton personnage c'est cool et ça et ça ça c'est vraiment excellent parce que dans un jeu qui a déjà 49 personnages pour en plus chacun les personnaliser en temps normal et en plus personnaliser tes amis beaux et avoir tes amis beaux aussi personnalisés avec lesquels tu peux jouer en ligne soit dit en passant donc tu peux les faire affronter en ligne et tout moi je trouve ça personnellement ce que la personnalisation des attaques spéciales je découvre un petit peu est-ce que ça peut vraiment changer un matchup ou oui oui très clairement parce que les attaques spéciales des fois pour certains personnages ils sont très utilisés mais tu peux tout ce qui est modifié et ça peut vraiment changer comme soit voilà c'est pas le personnage le plus évident évidemment mais je vais te prendre link où est-ce qu'il est là le link on est voilà on va sortir et je vais te montrer link mais je vais là je vais aller dans je vais pas le faire avec ami beaux je vais te montrer les personnalisations allez mais on va faire ça vite fait effectivement à la limite si tu veux on va faire un attend à ce que je n'ai pas montré non j'avais pas je n'ai pas montré pendant le live à la limite on va faire un dernier gl où on veut voir les gars ouais ou décider à l'arrache je suis à peu près persuadé d'en avoir parlé pendant la et au minimum je suis persuadé d'en avoir parlé pendant que j'ai le 3ds faut savoir que c'est très similaire avec ce qui se passait sur 3ds d'accord oui je débarque peu importe dans le doute je vais je vais quand même je vais quand même faire un gel sur la personnalisation et je vous montrer la personnalisation notamment des pouvoirs et les différents effets qui peut y avoir on va faire ça vite fait ça vois tu ça m'intéresse énormément mais oui mais tu fais bien de me poser cette question mon cher et bien parfait pour finir avec les amis beaux je trouve le système vachement intéressant d'autant que contrairement à skylanders ou ou disney infinity si on peut comparer ils sont vraiment réutilisables pour plein de jeux différents skylanders tu peux les utiliser dans les différences skylanders mais avec les mêmes fonctions là mon ami beau si un jour j'en ai marre de l'utiliser dans sur super smash bros mais que j'ai mario kart mario kart par exemple wii u je vais prendre le link qui est ici qui est aussi dans mario kart depuis l'update et je peux m'en servir dans mario kart parce qu'il a aussi des fonctions dans mario kart par exemple par contre il faut si je m'abuse je crois qu'il faut effacer les données d'un jeu pour mais en plus de ça il me semble qu'il ya qu'avec super smash bros qu'on peut inscrire des données sur une figurine oui après là ça te sert à avoir des bonnes ça te sert à avoir des bonnes donc si se trouve il n'y a même pas besoin de défacer les données de smash bros du coup pour l'instant non voilà il n'y a pas besoin mais ça donne le menu c'est aussi le cas je crois pour ruolo warrior pour celle là pour ruolo warrior donc ce qui est bien c'est que l'avantage du cas nintendo de réutiliser ses licences dans à peu près tous les jeux qui existent c'est que les figurines vont être utilisées dans énormément de jeux donc je trouve que ça peut être un investissement peut-être ça peut être un achat rentable en sachant aussi que ce que j'aime bien pour finir là dessus c'est que c'est un achat non obligatoire c'est à dire que contrairement à ce calendar par exemple c'est la base du jeu les figurines voilà c'est la base du jeu c'est à dire que tu peux faire le jeu sans mais il te manque la moitié des trucs là le jeu est déjà fichement complet même sans les amiibos donc c'est vraiment un bonus quoi un joli bonus un bonus mais un bonus vraiment intéressant pour le coup ce qui fait de ce jeu un jeu hyper ultra super méga complet mais vous pourrez voir ça sent la grosse note ça sent la grosse note ah bah tu sais qu'au moment où le jeu est publié le note la note sera déjà en ligne et là au moment où nous enregistrons tu n'es pas encore au moment où on enregistre je ne suis pas fixé sur la note parce que tout dépend du upgrade mais aussi tout dépend aussi du upgrade on fait ce jeu sur la personnalisation très bien ok et ben on se retrouve tout de suite pour un nouveau gaming live sur super smash bros wii u à tout de suite à tout de suite